hello les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo workout une semaine d'entraînement à la salle avec moi je vous montre mon entraînement ce que je fais tous mes secrets n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis tous les vendredis à 16 heures active la cloche et like cette vidéo si elle t'a plu c'est parti d'abord je veux commencer en disant que je ne suis pas coach sportive voilà je suis intermédiaire on va dire à la salle ça fait moins d'un an que je m'y suis inscrite et que je m'entraîne à la salle je vous partage ça pour que pour vous donner un petit peu de motivation pour montrer ce que je fais si jamais ça vous intéresse si vous êtes en manque d'inspiration pour vos programmes au moins je vous montre un programme qui est structuré mais il se pleut que je ne place pas toujours parfaitement bien sur certains exercices ne m'en voulez pas et de toute manière je vous recommande toujours de prendre un coach quand vous commencez un entraînement ou quand vous commencez un programme à la salle c'est hyper important pour suivre votre progression et pour que vous atteignez vos objectifs il faut penser que vous faites ça pour vous avant tout pour votre corps pour votre santé physique mais aussi mentale pour être plus forte pour vous dépenser plus pour être pour vous sentir plus performante plus forte au quotidien je commence par m'échauffer parce que là on a une séance bas du corps on va commencer avec notre séance jambes donc je m'échauffe munissez vous de votre élastique pour le bas du corps pour le haut du corps si vous avez besoin d'une mousse pour le hip thrust si vous avez besoin de gants pour le soulever de terre si vous avez besoin de sangles vraiment munissez vous de tout ce matériel là et moi je commence par des échauffements et des étirements dynamiques pour préchauffer et pré fatiguer mes muscles avant la séance tout simplement et je viens m'échauffer aussi le haut du corps parce que sur les exercices polyarticulaires tels que le back squat on va venir aussi recruter le haut du corps donc c'est parti premier exercice le back squat donc à la barre olympique je fais quatre séries de 10 répétitions et j'enchaîne directement avec dix goblet squat je mets un disque sous mes talons pour bien les surélever et je viens faire dix goblet squat enchaîner avec une kettle belt et après ce bicep j'ai deux minutes de repos ensuite on enchaîne avec les fentes sur barres donc toujours avec la même barre olympique mais je viens de décharger parce que cet exercice est beaucoup plus difficile d'ailleurs je galère toujours à me placer sur cet exercice vraiment je trouve ça assez compliqué mais en gros le poids il est sur la jambe avant et c'est grâce à la jambe avant que celle arrière plie il faut toujours que votre talon ne bouge pas en fait à l'arrière et c'est comme si vous étiez sur une rail de train et je fais trois séries de 10 répétitions avec deux minutes de repos entre chaque série c'est vraiment des exercices énergivores j'enchaîne quand je fais mes sens bas du corps j'enchaîne beaucoup de d'exercices polyarticulaires qui me prennent vraiment beaucoup d'énergie donc c'est assez compliqué vraiment cette séance elle est très dure on enchaîne avec la presse à cuisse large donc avec la leg press machine je fais trois séries de 10 répétitions avec une minute trente voire deux minutes de repos entre chaque série place au hip thrust donc là je fais aussi sur la machine question de praticité de simplicité tout simplement parce que j'ai pas envie de décharger la barre et qu'en vrai cette machine elle est super bien pour vraiment recruter les fessiers on les sent vraiment bien donc là je viens faire quatre séries de 10 répétitions et j'ai deux minutes de repos entre chaque série et en général vraiment à partir de ce moment là je commence à être dead parce que j'ai vraiment enchaîné beaucoup d'exercices polyarticulaires on termine cette séance avec du leg extension sur la machine donc j'ai fait trois séries de 12 répétitions et j'ai une minute de repos entre chaque série et on termine vraiment cette fois ci avec quatre fois une minute de gainage donc j'ai quatre séries de une minute avec 30 secondes de repos entre chaque série de gainage on se retrouve demain pour ma séance pec triceps haut du corps deuxième jour deuxième séance haut du corps cette fois ci c'est en spectriceps je commence toujours par m'échauffer le haut du corps cette fois ci donc avec un élastique je viens faire des étirements dynamiques je viens bien étirer préchauffer mon haut du corps donc vous pouvez voir les mouvements que je fais des mouvements assez circulaires de va et vient devant arrière de droite à gauche après je viens étirer aussi mes bras tout simplement et on commence avec le premier exercice qui est du développé couché mais pas avec la barre olympique avec des poids libres je fais cinq séries de 10 répétitions avec deux minutes de repos entre chaque série on enchaîne avec le deuxième exercice qui est le développé prise serré cette fois ci avec des alters un peu plus léger parce que cet exercice est plus dur donc je fais trois séries de 10 répétitions avec deux minutes de repos entre chaque série place au dips que je fais avec le graviton mais toujours avec la l'aide parce que je veux pas encore le faire à vide mais j'y suis presque on y croit j'espère qu'un jour je vais y arriver donc là je fais trois trois séries de 10 répétitions avec une minute de repos entre chaque série ensuite je viens faire du butterfly inversé avec la machine à butterfly je fais quatre séries de 10 répétitions et j'ai une minute 30 de repos entre chaque série avant dernier exercice extension triceps à la polyhôte je fais trois séries de 12 répétitions avec une minute de repos entre chaque série et j'aime vraiment bien cet exercice pour vos triceps il est détruit on finit avec du gainage donc comme hier je fais quatre séries de une minute avec 30 secondes de repos entre chaque et vraiment le gainage après les séances au du corps vous avez vos bras qui tremble vraiment c'est hyper dur mais courage il faut tenir on se retrouve pour la séance chaîne postérieure donc je viens me munir de mes sangles de mes gants parce qu'on va venir faire du soulevé terre traditionnel et que j'ai des tout petits poignets vraiment donc pour m'aider à soulever plus lourd je prends des sangles et là je viens bien m'étirer mais je préchauffais mes muscles faire les mêmes étirements que pour ma séance jambes vraiment je fais tout en même chose pour mes entraînements bas du corps et du corps je fais en gros les mêmes échauffement et donc là on commence avec le premier exercice qui est le soulevé terre traditionnel avec la barre olympique je fais quatre séries de 10 répétitions et j'ai deux minutes de récupération entre j'aime vraiment beaucoup cet exercice au début je sentais beaucoup mes lombaires mais il faut vraiment faire attention à bien gainer le périnée bien gainer les abdominaux pour que vous ressentiez plus vos fessiers sinon ça va être un peu vos lombaires qui vont prendre mais avec le temps vraiment j'ai plus ressenti mes fessiers et j'aime beaucoup cet exercice on enchaîne avec du soulevé terre jambes tendues toujours avec la même barre olympique mais que je décharge un petit peu parce que cette fois ci on ne repose pas la barre au sol je fais trois séries de 10 répétitions avec deux minutes de récupération entre chaque série et pareil j'aime beaucoup ici cet exercice on enchaîne avec du hip thrust toujours sur la machine et j'ai trois séries de 10 répétitions avec deux minutes de repos entre je viens faire du leg curl allongé avec la machine à leg curl j'ai trois séries de 10 répétitions et j'ai deux minutes de repos entre chaque série ensuite j'enchaîne avec la chaise romaine dos rond très important de faire le dos rond pour que vous puissiez recruter un maximum vos fessiers parce que là on est vraiment dans une séance chaise postérieure fessiers et là je fais trois séries de 10 répétitions avec une minute 30 de repos entre chaque série et on termine avec le dernier exercice qui est le kick back à la poulie donc je fais venir faire trois séries de 10 répétitions avec une ligne de repos entre chaque série et donc je me muni de des petites sangles que je viens attacher à mes chevilles on se retrouve pour la dernière séance ma sens dos biceps donc deuxième séance haut du corps de cette semaine donc je viens m'échauffer le haut du corps comme pour ma dernière séance haut du corps avec mon élastique je fais des étirements dynamiques des va et vient pour venir bien échauffer mes muscles on commence avec le premier exercice qui est du tirage buste penché donc avec le banc parce que si je le fais à la barre olympique je sens trop mes lombaires et pas assez mon dos du coup je viens le faire vraiment sur un banc où là je sens pas du tout mes lombaires je prends des haltères et je fais quatre séries de 10 répétitions avec deux minutes de repos entre chaque série on enchaîne avec du tirage vertical à la poulie je fais trois séries de 10 répétitions avec une minute trente de repos entre chaque série j'enchaîne avec du tirage horizontal unilatéral cette fois ci je fais trois séries de 10 répétitions et j'ai une minute trente de repos entre on continue avec le trapèze inférieur à la poulie haute donc là je mets des poids légers mais cet exercice est hyper intéressant pour vos trapèzes vous allez vraiment bien les recruter bien les sentir on ne les oublie pas donc j'aurais besoin de deux poulies pour cet exercice je viens faire trois séries de 15 à 20 répétitions vu que c'est un poids léger et j'ai une minute de repos entre chaque série on finit avec du biceps curl donc je vais en prendre des haltères et je viens faire trois séries de 10 répétitions avec une minute de récupération entre chaque série et on termine avec le gainage toujours je fais quatre fois une minute de gainage avec 30 secondes de repos entre chaque série j'espère que cette vidéo t'a plu t'a motivé n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires si toi tu vas à la salle like pour soutenir mon travail et abonne toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16h et moi je te fais des bisous tout le monde rappelle en toi t'es olipés j'aimerais pouvoir se il